– Mais non, on reste cool, je décontracte. De retour dans la tranche info, place maintenant à l'échange et au débat dans le focus. Et comme je vous l'annonçais avant la coupure pub, ce soir on va parler d'un sujet… Bref, on va parler d'hyper-sexualisation, c'est intéressant. On va voir ce que ça donne ce soir, j'attends. Et pour en parler avec moi, nous avons Noémie aka Mielipops sur Instagram et sur les réseaux sociaux. Bonsoir. – Oui, bonsoir. – Tu es aussi, accessoirement, étudiante en médecine. – Oui, voilà. – Je vais revenir à toi tout à l'heure. Bonsoir à Lovely. – Bonsoir. – Lovely qui avait disparu pendant longtemps. – Oui, t'es-tu Lovely ? – On parle pour m'y revenir. – Tu parles pour m'y revenir ? – Mais oui. – D'accord, très bien. Tu connais le principe, libre parole. – Oui. – Ok. Je ne sais pas si on a la peine de demander la permission ni quoi que ce soit. Bonsoir Daryl. – Bonsoir Harold, bonsoir les spectateurs. Oh là, j'ai du mal. – C'est bien que tu t'en rendes compte. Qu'est-ce qui se passe ? Tu es fatigué ? – J'ai enchaîné sur pas mal de choses aujourd'hui, entre les cours, les réunions. Et je me prépare rapidement pour récupérer beaucoup de personnes afin de les amener sur le plateau. Voilà. – Daryl, futur président. – Bon, si je suis toujours vivant, on verra mieux. – On verra mieux tout le temps. Prenez vacances de temps en temps. – Oh, t'inquiète. En charbonne. – Et Yoël est avec nous ce soir. – Bonsoir. Bonsoir aux téléspectateurs. – Ah, c'est contagieux, c'est contagieux, c'est contagieux. – Qu'est-ce qui se passe pour qu'on bégaye ce soir ? – Moi aussi, un peu de fatigue, mais ça va, ça va sinon. – Vous charbonnez trop, les gars. – En ce moment, il faut, il faut. Il y a des opportunités, il faut remonter, il faut créer des choses. – Dis-toi qu'on est sous un projet de Guadag Girl Tech où l'idée, c'est de mettre en avant le numérique, mais aussi de mettre en avant les femmes de chez nous qui travaillent dans la tech. et on était en pleine réunion sur ça et je t'avouais qu'il y avait beaucoup de choses à préparer. – Pourquoi c'est difficile à goupiller ? – Non, ce n'est pas difficile, c'est-à-dire que déjà l'événement aura lieu en novembre. Donc d'octobre jusqu'à novembre, il y a beaucoup de choses à planifier. Et une fois qu'on sera opérationnel, tout de suite, tu verras la semaine prochaine, je pense que je te mettrai un petit flyer pour dire, voilà, prochainement en novembre, la Guadag Girl Tech. Et l'idée, c'est de mettre en avant justement la tech et les femmes entreprenantes de chez nous. Parce que malheureusement, dans le numérique, on pense souvent que c'est un endroit où il n'y a que des hommes. – Ce n'est pas que dans le numérique pour le coup. – Oui, mais il y a des femmes d'exception et justement l'idée, c'est de les mettre en avant. Et je suis content sur ce plateau qui est justement des femmes, même si ce n'est pas en rapport avec la technologie, mais par rapport à des faits d'actualité. Voilà, qui sont présents. – Je ne peux pas le dire, c'est stigmatisant. – Non, mais… – Ouais, on peut… – Après, elle ne l'interpréter pas. – Bon, je ne le dis pas de manière de stigmatiser du tout. C'est juste que nous, par exemple, on passe tous les mardis et il n'y a pas photo. – Moi, j'invite l'assaut. Et techniquement, vous avez des filles dans l'assaut. Après, c'est vous qui décidez… – Il y en a des timides, il y en a qui… Quelque chose, par exemple, dont on parle souvent, c'est… On parle… On dit que la femme a souvent le complexe du… Comment on dit… Le complexe de l'imposteur. Le syndrome de l'imposteur. C'est-à-dire que les hommes… D'ailleurs, c'était durant une réunion de Mary's Project dont elle disait qu'habituellement, les hommes n'auront pas de soucis pour se dire « Oui, moi, j'ai fait ça. Moi, j'ai fait ci. » Et la femme va être plus… – Dans la retenue. – Plus retenue. Ouais, beaucoup plus dans la retenue. Donc, ça va faire… Même si elle mérite ce qu'elle fait, elle va se retenir et elle va se dire comparé à cette personne qui se met tout le temps en avant… – Les femmes sont plus humbles, en fait. – Exactement. Sauf que je préfère laisser justement les deux filles qui sont… – Parce que vous parlez au nom des femmes alors qu'il y a deux femmes sur le plateau, les gars. – Voilà, voilà, avant comme lynch ou nous deux et tout. – Mais ça mérite du lynchage. Franchement, là, ça mérite du lynchage. Vous parlez en leur nom alors qu'elles sont juste en face. – Déjà que je me plains tout le temps des vieux… enfin des vieux. Non. De nos aînés qui osent parler à la place des plus jeunes, tu vois. Et je me dis « Non, mais laissez les plus jeunes s'exprimer et vous verrez leur point de vue. Pourquoi parlez-vous en leur nom ? » – Effectivement. – Mais en tout cas, il y a beaucoup d'événements. Il y a Guadagirls Tech, de l'association Maris Project. Restez sur les réseaux, ça va bientôt faire du bruit. Il y a aussi Women in the Tech qui est un peu plus côté Amérique, etc. Mais on sait que, par exemple, Madame Betty Fosta est représentante maintenant de ce côté-là. Donc voilà, intéressez-vous. – Elle fait un groupe de Betty. On la salue d'ailleurs. – Exactement. – Bon, merci pour cette intro à rallonge. On va rentrer dans le vif du sujet, à savoir l'hypersexualisation. Et moi, je vais en profiter justement des deux femmes qui sont là. Après, vous pourrez répondre, mais honneur aux dames, n'est-ce pas ? Expliquez-nous comment vous percevez votre corps en tant que femme ? Comment vous percevez votre corps ? Parce que pour les hommes, ça peut être un objet principalement. Bon, on voit ça plutôt comme… Non, allez-y. – Moi, je considère mon corps comme étant création de la nature. Il y a beaucoup de choses biologiques. Enfin, c'est biologique, quoi. Et pour moi, le corps de la femme et de l'homme, c'est des corps très similaires, en fait. Pour moi, il y a juste… Je suis en biologie. Pour moi, c'est les hormones… – Donc toi, tu le vois déjà d'un point de vue biologique. Voilà. Pour moi, c'est les hormones. Pour moi, c'est… Il y a plus de testostérone par là. Il y a plus de progestérone de l'autre côté. Après… Parce que vous savez, un homme, on va lui donner des hormones de femme. Ce sera une femme… Enfin, dans le sens où… Pas chromosomiquement, mais ce sera une femme dans le sens… Il aura des seins, il aura toutes les formes. La pomme d'âne va disparaître. Donc, je ne vois pas pourquoi il faudrait faire une si grosse différence entre le corps d'une femme et d'un homme. Oui. Alors, moi, je ne vais pas aller sur ce terrain-là parce que c'est vrai que c'est… Enfin, là, tu parles plutôt d'identité, de genre et tout ça. Je trouve que c'est… Enfin, ce n'est pas trop le sujet. Mais du coup, moi, ma perception de mon corps, du coup, c'est que mon corps m'appartient. Et comme toi, un peu, j'ai le point de vue biologique, savoir que je suis une femme. Et c'est vrai que je ne me suis pas toujours sentie bien dans mon corps, notamment à cause de la société. Parce que c'est vrai que quand on est une femme, on a beaucoup de pression par rapport à notre physique. Déjà dans les publicités, dans les magazines, à travers le regard des hommes, mais aussi à travers notre propre regard. Puisqu'on a tendance à se comparer entre femmes. Et du coup, c'est vrai que quand on est adolescente ou enfant, enfin, quand on est en construction, je trouve qu'on a tendance à avoir quand même des problèmes d'estime de soi. Enfin, je ne dis pas tout le monde, mais en tout cas, moi, ça a été mon cas. Et bon, ça, ces problèmes d'estime, j'ai su les surmonter après. Mais c'est vrai que c'est une… – Mais en fait, c'est toi qui te mettait… Tu penses que c'est plus la société qui te mettait la pression ou toi qui te mettait la pression par rapport à l'image que tu voulais rendre à la société ? – En fait, pour moi, c'est un peu des deux. C'est-à-dire que je suis quand même assez perfectionniste. Mais aussi, c'est vrai qu'il y a une influence de la société, clairement. Et toutes les femmes peuvent le dire. Je pense que tu es d'accord avec moi. Quand, par exemple, vous voyez un magazine spécial minceur ou spécial beauté, alors qu'il n'y a pas forcément la même chose pour les hommes. ou que lorsque vous êtes une femme, vous mangez des remarques sur votre poids ou sur votre physique des hommes ou d'autres femmes, d'ailleurs. Ben, ça, ça ne vient pas de vous. Ça vient d'ailleurs, en fait. – Après, moi, je dis que ça a beaucoup d'influence aussi, selon l'éducation que tu as eues. Par exemple, moi, j'ai une éducation où les femmes de la famille, elles sont très, très relaxes. Elles ne sont pas très dans la cosmétique et tout. Et elles sont très en mode, je m'aime, j'aime mon corps, etc. Du coup, moi, je vois des magazines, je vois le maquillage, je vois, comme tu dis, tout ce que la société essaie de nous faire voir. Mais moi, jamais je me suis dit, ah, j'aimerais trop être maquillée comme elle. Je suis en mode, mais j'aime pas, j'aime pas, je fais pas, je fais pas, je fais, je fais. Mais moi, je dis que la société propose énormément de choses. On peut être soit influencé, soit on peut se dire, j'aime ce que j'ai déjà ou j'aime ce que je fais pour moi. Et voilà. – Mais on est un petit peu dans une société du culte du corps depuis un moment-là. – Mais je sais pas. Il y a ça, si. Mais en même temps, la société nous force aussi à prendre soin de nous dans le sens où, de plus en plus, on met le sport en avant. Bien sûr, c'est parce qu'on veut ressembler au mannequin, le bikini, etc. – C'est pour l'exhib ou pas ? – C'est pour l'exhib, oui. – Le fait d'aller en salle, d'avoir un corps parfait, c'est pour l'exhib un peu. – Moi, je fais du sport, j'ai le pack 6, vous voyez. Mais moi, c'était pas pour ça. Moi, c'est parce que, quand j'étais petite, à chaque fois, on me disait, tu restes à la maison parce que t'es une fille, tu sens pas parce que t'es une fille. Je me suis dit, mais pourquoi ? Du coup, je me suis dit, je vais me mettre au sport avec mon père. Et là, j'étais en mode, tu vois, moi aussi, je peux avoir des muscles, mais je suis une fille. Et puis, au final, j'ai pris, je me suis émancipée en tant que femme. Pour moi, c'était ça. – Donc, si je comprends bien, vous devez vous émanciper, en fait. – Oui, c'est ça, tu disais que ça dépendait de l'éducation. Oui, c'est vrai que je suis d'accord, mais tu as quand même vu que le fait d'être une femme, ça fait que tu n'as pas été traité de la même façon que les hommes de ta famille. – Mais voilà, c'était l'éducation aussi, du coup. – Donc, vous avez discrimination directe, en fait ? – Ben, complètement. Enfin, moi, c'est mon ressenti. Après, c'est sûr que ce n'est pas tout le monde qui va ressentir ça. Mais objectivement, même si c'est vrai que les hommes aussi ont des pressions par rapport à leur apparence physique, donc eux, ce sera plutôt l'aspect musculaire, la taille, etc. Mais je trouve quand même que c'est plus prononcé pour les femmes. – Comment tu définis l'hypersexualisation ? – Pour moi, l'hypersexualisation, c'est soit donner un caractère sexuel à une chose ou un acte qui n'en a pas à la base, soit le fait que la sexualité soit mise en avant un peu dans tous les aspects de notre vie, comme par exemple les films, les séries, les musiques, à des moments où, finalement, je la trouve inutile, quoi. Enfin, pas nécessaire. – On s'est toujours un peu servi du corps pour vendre, par exemple. – Mais ça, justement, c'est assez récent. Ça vient surtout des années 1960, après l'apparition des lois qui ont autorisé la contraception et l'avortement, donc en 1967 et en 1975. Et c'est vrai que, suite à ces différentes lois, on a observé une libération un peu sexuelle. Mais je trouve que, en fait, c'est de plus en plus important, puisque déjà, maintenant, on a les réseaux sociaux, on a Internet, donc ça fait que c'est beaucoup plus accessible à tout le monde, notamment aux petits, aux mineurs. Et je trouve que c'est beaucoup plus omniprésent qu'avant, ne serait-ce que dans les films ou dans les séries qu'on regarde, il y aura toujours une scène sexuelle dans un épisode, alors que ce n'est pas forcément le but de… – Non, il y a même une série, je crois que j'ai entendu parler, de Sex Academy, c'est ça ? – Ça, c'est autre chose, mais… – Sex Education. – Sex Education. – Oui, ben voilà. – Direct, quoi. On fait des séries, maintenant, pour éduquer la sexualité depuis ado, 12-13 ans. – Mais il y a même pire, puisque l'OMS a même sorti un détail de conseils de programmes éducatifs, donc d'éducation sexuelle, à partir de l'âge de 0 à 4 ans. En fait, vous avez des… C'est disponible sur Internet, donc ça s'appelle OMS Standards for Sexuality, ça date de 2010, et du coup, par classe d'âge, vous avez des conseils d'éducation sexuelle. Donc, par exemple, de 0 à 4 ans, vous avez indiqué que on pourrait… Donc, tout est au conditionnel, bien sûr, ce n'est pas des choses obligatoires, mais on pourrait déjà donner des informations aux enfants de 0 à 4 ans sur le plaisir qu'on obtient en se touchant. – De quoi ? – Oui, oui, vous avez bien entendu. Tout ça, c'est conseillé par les programmes éducatifs de l'OMS depuis 2010, et d'ailleurs, ça a déjà fait polémique en Europe comme en Allemagne, où il y a des parents qui refusaient, justement, que leurs enfants suivent ces cours d'éducation sexuelle. – Parce que ce n'était pas une plaisanterie ? – Non, pas du tout, c'est toujours disponible sur Internet, si tu veux chercher. – J'y suis déjà. – Oui, tu as vu, tu as vu le document. – Oui, je suis dessus, là. – OMS ? – Oui, OMS, organisation modèle de la santé. – Oui. – Standard sexual. – Standard for sexuality education in Europe. – Mais c'est beau que tu es aussi contre les agressions sur les petits, je crois. – Je suis désolée, mais quand tu as trois ans, tu n'as pas besoin de savoir que ça fait du plaisir. – C'est la notion de plaisir, moi. J'avoue que connaître ses organes sexuels, connaître son corps, on apprend ça aux enfants. – Voilà, en fait, je trouve que pour un enfant, je ne vois pas l'utilité. Tu peux très bien apprendre à un enfant à discerner le consentement. Ça, tu peux lui apprendre, mais aller dans les détails comme ça, je trouve ça inutile. Je trouve que chaque chose en son temps, en fait. – C'est à partir de quel âge que ça touche les enfants ? Que c'est proposé aux enfants ? – De 0 à 4 ans. – De 0 à 4 ans, il y a déjà des mesures qui sont proposées d'éducation sexuelle. – OK. – Nommer les parties du corps, pratiquer l'hygiène. – À cet âge-là, je ne vois pas l'intérêt. L'enfant est censé apprendre à marcher. – Du corps. – Et apprendre à parler. – Attitude. – J'aurais pu se réserver à ceux qui arrivent à leur puberté, ils sont qui puissent en apprendre un peu plus à leur corps. – C'est drôle parce que… – On dirait que… – On dit souvent que, malheureusement, que ce soit la femme ou l'homme, ils ne savent pas prendre du plaisir par rapport, justement, aux mauvaises informations qui ont été véhiculées pendant… On va prendre l'exemple des années 1960, où on me montre que, oui, l'homme doit être tout le temps fort, musclé, sauvage avec la femme, et que la femme doit être là pour répondre à ses besoins. Je me dis, bon… – Effectivement, il faut absolument… Enfin, absolument… Il faut montrer que non, il n'y a pas que ça, et faire un peu pencher la balance. Mais il y a ce côté de l'hypersexualisation où je me dis, bon, ok, le corps est considéré comme un objet, mais quand je regarde un peu l'histoire de la Grèce antique, il y a toujours eu ce côté, quand tu regardes les sculptures, où le corps est mis en avant qu'il faut être ceci, cela. Donc, je me dis pourquoi on parle de ce mot hypersexualisation que des années 1960, alors que depuis des siècles et des siècles, selon les cultures, il y a toujours eu cet aspect du corps, de l'être humain, qui doit être ceci, cela, pour pouvoir être considéré, limite, comme Dieu, ou être parfait, tu vois. Donc, en soi, il y a toujours eu cette pression, que ce soit culturelle, d'un groupe, etc., pour dire à l'individu, si tu veux être accepté dans ta communauté, il y a ceci, cela, cela. Je ne dis pas que c'est bien, mais je dis juste que ça a toujours été un peu dans l'histoire de notre humanité, en fait. Après, je comprends, tu avais fini de parler ? Oui. Je comprends ce que tu veux dire, mais ça, c'est surtout le culte du corps, mais je ne pense pas que ça entre dans la définition de l'hypersexualisation, puisque l'hypersexualisation, c'est vraiment le fait, comme j'ai dit, soit de donner un caractère sexuel à ceux qui n'en a pas, donc que le corps, enfin, certaines zones du corps ont des caractères sexuels, comme par exemple la poitrine, les organes génitaux, etc., ou le fait que la sexualité soit mise en avant de manière omniprésente dans notre quotidien, et je ne pense pas que ce, enfin, je n'étais pas là, mais je ne pense pas que c'était le cas à cette époque-là, puisque là, on parle quand même d'éducation sexuelle, par exemple, à des enfants de 0 à 4 ans. Enfin, je ne sais pas, mais je ne pense pas que ça existait déjà à l'époque. En tout cas, à l'époque où nous, on avait cet âge-là, ça n'existait pas. Après, je pense que c'est justement, on va dire, une offensive, ou si on peut dire une préparation, à ce monde qui est tout le temps dans l'hypersexualisation. On le voit dans les musiques, dans les films, comme tu dis, dans les séries, et dans les pubs... Non, mais l'idée, c'est que ça répond à... Ce midi même, je regardais un truc, ça s'appelait En Bachata, ou je ne sais pas quoi, une nouvelle musique qui vient de sortir, où tu vois plein de filles en train de danser. Et tu te dis, oh, bah, ça passe comme ça. Non, mais il faut... Donc j'ai l'impression qu'ils font ça pour préparer mentalement l'enfant à se dire, ben tiens, je vais te parler du changement de... J'ai vu quand même, c'était chaud de 6 à 9 ans. Il faut parler d'être enceinte, des maladies sexuelles, enfin, maladies sexuellement transmissibles, c'est assez spécial, hein. En fait, je trouve que, clairement, je trouve que ça sert à rien, parce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre aux enfants de cet âge-là qui sont beaucoup plus utiles, comme par exemple déjà revoir les programmes scolaires et donner des cours aux enfants qui respectent la vraie histoire qui s'est passée, donc pas une histoire modifiée par les occidentaux. Ce serait déjà pas mal. Donc je trouve déjà qu'il y a beaucoup de travail à faire sur le programme scolaire que de rajouter des trucs comme ça qui, pour moi, peuvent être appris bien plus tard. Surtout que, maintenant, lorsque vous allez, par exemple, sur les réseaux sociaux, parce que moi, je suis sur TikTok où il y a beaucoup de mineurs, ben l'hypersexualisation, elle est très présente et il y a beaucoup de dérives, puisque, justement, il y a des réseaux pédophiles qui se sont formés autour de ces applications-là, puisque, comme tu disais, il y a des musiques où, par exemple, il y a des paroles sexuelles, où il y a des challenges. Parce que sur TikTok, le but pour être connu, c'est de reproduire des challenges, donc de recopier la même chose que tout le monde. Et donc, quand vous avez des idoles qui sont majeures, mais qui font des challenges avec des poses qui peuvent avoir une connotation sexuelle pour un adulte qui comprend, donc c'est sûr, les enfants ne vont pas comprendre, mais leurs actes peuvent être perçus par des adultes comme sexuels et ces gens-là ne ratent pas une seule occasion, puisque, justement, ils prennent les images des enfants et les mettent sur des sites pédophiles. Donc, tout ça, ça existe vraiment. Et c'est pour ça que je ne comprends pas du tout cet accès précoce à la sexualité qu'on fait maintenant aux jeunes. Enfin, je trouve que ça ne sert à rien. C'est comme vous voyez des vidéos sur les réseaux sociaux de gens qui font l'apologie des violences sexuelles. Donc, nous, comme on est adultes, on sait faire la différence entre ce qui est normal et ce qui n'est pas normal. Mais pour un enfant qui n'a jamais eu d'expérience, qui est en construction, lorsqu'il voit ça toute la journée, ben, je ne sais pas s'il pourrait vraiment faire une... Enfin, discerner réellement les choses qui sont saines et des choses malsaines. Puisque quand on vous dit que c'est normal de se faire violenter et tout ça, voilà, quoi. Mais du coup, qu'est-ce qu'on doit faire ? Est-ce qu'on les protège des médias ou est-ce qu'il faut leur en parler, comme le dit justement ce document, en fait ? Je dirais, est-ce que les réseaux sociaux devraient changer leur algorithme pour faire en sorte que ce genre de... C'est pas marketing. C'est de l'encadrement. Ouais, c'est le marketing. C'est ça, le problème. Mais ils ne vivront jamais, du coup. Vas-y. Moi, je dis que c'est de l'encadrement. Si l'enfant est mineur, déjà, c'est à partir de 13 dans les réseaux sociaux. Il y en a plein qui en ont 10 ans, 5 ans. J'ai même surpris des enfants de 4 ans sur TikTok. Et du coup, ça veut dire que l'encadrement au niveau réseaux sociaux, il n'est du tout pas là. Et... Tu trouvais ? Et dans tout cela, si ce genre de vidéo hyper-sexualisée est toujours en top 1, c'est parce que beaucoup de gens les regardent, beaucoup de gens l'aiment, beaucoup de gens commentent. Ça répond à un estime primitif. Ça veut dire... En fait, les gens ne font que donner ce que le public veut. Donc ça veut juste dire que le public apprécie. Donc il continue. En fait, moi, je dis que si les gens sont vraiment contre l'hyper-sexualisation, ils arrêtent juste de regarder des trucs comme ça. Après, il faut en être conscient. Il y a beaucoup de techniques de communication. Il y a des petits messages subliminaux. Et comme elle le précise, c'est donner un caractère sexuel à ceux qui n'en a pas. Et on a beaucoup commencé avec la pub. Par exemple, pour te vendre une pomme, il fallait mettre une jolie femme qui la porte dans une position un peu équivoque. Les déodorants. Ça n'a rien à voir. Ouais, voilà. Ça n'a rien à voir. Tu vois, le gars, c'est le déodorant et l'armée. Voilà, une armée de femmes qui arrivent. Alors que techniquement, ça n'a strictement rien à voir. Je trouve que pour les enfants, la fantaisie, la société les fasse de plus en plus. J'ai ma soeur de 3 ans. Elle regarde des vidéos faites pour les enfants sur YouTube avec l'âge et tout. Et pourtant, pour des enfants de 3 ans, on les propose de voir une Barbie en train d'accoucher. Mais pas... Ah non, mais là, ça va loin. Mais voilà, ça va très loin. Mais pas genre son ventre s'ouvre et puis le bébé est là. Non, on montre vraiment le vagin. On te montre que la Barbie pousse, que le bébé sort et tout et tout. On te montre qu'elle est avec ce son-là. Il y a plus l'histoire de Singh qui vient livrer les bébés. Là, c'est fini. C'est fini, c'est la réalité. Bim. Du coup, à 3 ans, t'as un enfant qui peut déjà te dire comment on fait les enfants. Alors qu'avant, tu restais longtemps à se dire... On part du côté du téléphone pour prendre un appel d'auditeur. Allo, oui, bonsoir. Oui. Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir. 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 Vous m'entendez ? Oui, bien sûr. Allez-y. D'accord. Oui, en fait, on parle d'hypersexualisation. Je voudrais, avant même de poser ma question, j'ai une femme qui est en rouge. Sa profession, c'est quoi ? Je suis interne en médecine, en psychiatrie. Je suis interne de psychiatrie. Ah, je n'entends pas très bien. Elle est interne en psychiatrie. Ah, d'accord. Bravo. Parce qu'en fait, là, je dirais, en fait, quand on la regarde, et c'est pour ça que je n'ai pas jugé, on pourrait penser que... Mais en fait, je vois qu'elle a la tête bien sur les épaules. Je voulais la féliciter déjà pour ça. Elle parle très bien de la chose et tout. Donc, c'est vraiment super. Parce que ce n'est pas souvent que je regarde, ça comprendrait. Bravo pour une jeune femme. Merci. Je dis ça très, très bien. En ce qui me concerne, moi, maintenant, c'est la mamie qui parle. Donc, je voudrais vous dire, effectivement, sur TikTok, moi, je ne sais pas comment faire. Mon petit-fils était offert, mais moi, je ne sais pas comment faire tout ça. Mais le problème, quand je regarde souvent les jeunes... Je n'ai rien contre les jeunes mères, hein. Mais quand je regarde mettre des enfants, votre déro, des strings, je suis désolée. Avec tous les pervers qui courent en ce moment et qu'on entend et tout, je suis désolée. Il faut parler pour les enfants avec chaque âge. Un enfant qui a entre... Peut-être, même s'ils sont précofins, entre, je dirais, 4 ans, 6 ans, effectivement, il faut les apprendre très tôt à respecter leur corps. C'est-à-dire qu'on peut effectivement apprendre la différence entre une fille et un garçon. Ne pas mettre de tabou, même, ne pas mettre trop de tabou. Mais c'est vrai que maintenant, je trouve, on regarde une télé en famille, par exemple, que veut dire encore, les nouvelles. Franchement, moi, ça me choque. Puisqu'à 4 heures de l'après-midi, vous êtes en famille, vous regardez, machin, et blim, je suis désolée, même si les enfants savent, je crois que maintenant, il faut que nous apprenions aussi à nous respecter, je dis que la télé nous respecte en ne mettant pas n'importe quoi et à n'importe quelle heure. Et même quand je regarde avec mon fils qui a déjà un certain âge, en désolée, en pas en vie pendant, regarde, il y avait un petit temps, moi, je suis désolée, même s'il le sait, même si moi, je sais, même s'il s'apprigeant, il fait des tours, mais je trouve que maintenant, c'est trop. Même dans la publicité, si vous regardez bien, on présente du chocolat. Eh bien, regardez ce que la femme fait. Premièrement, on prend une femme, je ne sais pas pourquoi c'est une femme qu'on prend, mais regardez, parce que maintenant, je regarde bien, j'observe, parce que mes petits-enfants prennent pas les bailloux. Eh bien, quand vous voyez la femme déguster le chocolat, je suis désolée, c'est pratiquement qu'elle fait dans mon chocolat, là. Quand vous regardez pareil, dans une voiture, machin et tout, 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 maintenant, on a du sexe de partout, 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 partout. Alors je dis, pour moi, je dis que c'est pas une mauvaise chose en soi, mais même ça aussi, il faut apprendre à respecter. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Bonne continuation. – Merci beaucoup. – Merci beaucoup, madame, pour cet appel. Oui. Effectivement, elle a une très jolie apparence, n'est-ce pas ? Très funny, funny. Mais elle a une tête très bien remplie, et il ne faut pas juger sur les apparences. Il vaut mieux interroger avant de tirer des conclusions. – J'ai envie de dire aussi qu'effectivement, il faut que l'enfant comprenne certains gestes, qu'est-ce que ça peut amener. mais aussi, il faut éduquer, justement, les personnes qui ont des déviances un peu mal fanées, quoi. – Éduquer ? – Oui, enfin, si, c'est le problème. – Le seul mode d'éducation qui n'en correspondrait, ce serait la prison à vie. – Non, ce serait la prison à vie. Comme on a… Là, tu viens de soulever un truc qui va m'énerver, parce qu'il y a le monsieur, le père de famille, qui est condamné à 13 ans de réclusion criminelle pour avoir violé sa fille à répétition. – Ah, je pensais que tu avais pas de R. Kelly. – Non, mais lui, bon, c'est aux États-Unis. Bon, lui, il paye, il va payer justement à vie pour avoir fait du trafic de femmes, du trafic sexuel. Mais on a effectivement, et elle l'a souligné tout à l'heure, ces images de jeunes qui circulent et qui sont récupérés par les réseaux pédopornographiques, en fait. Donc, pour en venir à ces cas-là… – Pour moi, c'est ça le problème, ce sont ces gens-là. – Quelle éducation tu veux faire auprès de ces gens-là ? Tu vas leur expliquer quoi ? – Oh là, je laisse le soin des psychologues et des psychanalystes de trouver la soin et il y aura des solutions vis-à-vis de ça. – Est-ce qu'on a des solutions pour ces gens-là ? Les voyeurs, bon, la voyeurie, bon, c'est quelque chose. Mais après, il y a ceux qui passent à l'acte. Est-ce qu'on a des solutions pour ces gens ? – Après, ces gens-là peuvent être suivis justement par des psychologues. Donc, il y a des psychothérapies justement pour leur apprendre à gérer leurs pulsions. Mais déjà, il faut les trouver. Il faut trouver les gens quand ils viennent consulter aussi. Puisque souvent, tout ce qui est psychiatrique, les gens n'y vont pas par eux-mêmes le plus souvent. Donc, le plus souvent, c'est quand vraiment ils ont commis un acte gravissime que la famille les amène ou qu'ils sont amenés par les forces de l'ordre. Donc, c'est sûr qu'ils ont déjà le temps de faire un certain nombre de choses avant d'être traités, quoi. Et puis, ce sont des traitements qui sont sur le long terme. Donc, ce n'est pas en une seule fois que vous allez être... Enfin, apprendre à gérer vos pulsions, etc. Donc, il faut que la personne soit assidue. – C'est les suivis à vie, ça ? – Voilà, quoi. – Surtout sur la testostérone qu'on va jouer, parce qu'il me semble qu'il y a des vidéos contrôlées par la testostérone. Du coup, le plus souvent, on va peut-être presque priver l'homme de la testostérone à vie. Parce que si on se rend compte que dès qu'il en a dans le sang, il est chaud, le lapin, il veut aller violer, on va lui dire... – Il y a moyen de faire ça ? C'est possible de faire ça ? – Ça existe. – On peut bloquer la testostérone. C'est une hormone. Les hormones, en fait, elles sont rétrocontrôlées par le corps. – Mais ça, c'est un cas de récidive. Donc, il faut déjà le détecter. Et pour le détecter, il faut le trouver. Ça peut être monsieur tout le monde. Je peux t'assurer. – C'est pas obligé de faire un acte extraordinaire qui peut t'emmener en prison pour avoir ce genre de traitement. Imagine que tu as une situation... Parce qu'en fait, ça touche pas seulement la personne et la personne violée. Ça touche aussi la famille, ses relations, etc. Imagine que tu n'arrives pas à être en couple, ou que tu n'arrives pas à nouer des vrais liens sociaux et tout. La personne va chez le psychiatre. Elle explique comment ça se passe et tout. – Comme elle l'a dit, ils viennent rarement d'eux-mêmes, en fait. Ils viennent après le choc. – Quand tu as un problème, tu vas pas... – Tu as ce type de personnes qui vont commettre... Par exemple, tu as ce type de personnes qui a des puissances meurtrières. Ils vont tuer la personne. Ils vont tuer avant de se rendre compte que voilà. Mais tu as ceux qui, dès le début, ont peur d'eux-mêmes. Donc, ils vont vouloir y aller. – Et eux, on pourrait les aider, effectivement, à réguler leur testostérone. Et tu fais ça avec des cachets, des trucs comme ça ? – Le besoin, c'est des piqûres, on met des exemples. – Je trouve ça un petit peu mieux. – Non, non, mais dans tous les temps, cette personne pourrait avoir une imagination folle. – C'est un peu comme des castrations chimiques. – Oui, c'est exactement ça. C'est une castration chimique. Mais c'est vrai que ce n'est pas utilisé comme ça à tout va, puisque ça reste une mesure assez excessive quand même. Il y a des choses plus à faire avant. Comme la psychothérapie, par exemple. – J'allais même te dire politique, ensuite sociétal, faire une éducation à l'école et aussi les parents. – Moi, après, je vais vous lancer sur un sujet. – On se quitte pour une petite page de publicité et on revient avec nos invités en plateau. De retour sur le plateau, nous sommes toujours en présence de Noémie, de Lovely, de Daryl et de Yoël. Et on débat toujours de l'hypersexualisation. Yoël, tu nous as promis une petite séquence. – Je vais lancer sur un sujet. Malheureusement, je trouve que ces personnes-là, on ne pourra pas les détecter, comme Daryl. – Donc, on va reprendre pour ceux qui y prennent en cours. On parlait effectivement un peu des pédophiles, des gens qui ont un peu des pulsions sexuelles envers les enfants. Et justement, Lovely nous disait qu'on pouvait les castrer chimiquement de façon à pouvoir régler un peu leurs pulsions. – Vas-y. – Et du coup, je pense que ça va être compliqué de les trouver avant. Alors, peut-être comme Daryl le pense. – C'est-à-dire que moi, j'avançais l'idée pour commencer. Lorsqu'on regarde d'où ça a commencé, il y avait un côté marketing. C'est-à-dire, on a proposé des pubs pendant un certain temps et ils se sont rendus compte, après sélection, que les pubs qui marchaient le plus, c'étaient des pubs à connotation sexuelle. – Ça, c'est indéniable. – Parce que ça touche quelque chose qui a d'inconscient chez nous, surtout vis-à-vis des hommes, qui est, voilà, l'envie de se reproduire, etc. En fait, bref. Et vu que cette tendance faisait que, voilà, plus tu vendais ce genre de pub, plus tu avais, que ce soit les enfants ou même les adultes, qui s'accrochaient à ta marque et ça faisait que, voilà, tu pouvais avoir des générations qui restaient accrochées à ce que tu vends. Bon, ben voilà, ça s'est resté. Et malheureusement, vu qu'il n'y a jamais eu de questionnement sous la question, on a laissé perdurer des années 1960 jusqu'aux années 2010. Et lorsque les réseaux sociaux ont mis ça en avant de manière exponentielle, de seul coup, on a commencé à se réveiller pour dire, « Ah, il serait temps peut-être d'éduquer un peu plus nos enfants pour qu'ils puissent prendre conscience de l'image qu'ils renvoient. » Et qui plus est, j'ai envie de dire, lorsqu'on dit que oui, à certaines filles de chez nous, oui, il ne faut pas que tu sois dehors, etc., parce qu'il y a des garçons dehors. Non, mais moi, je dis, il faut éduquer aussi les garçons de chez nous. Ce n'est pas parce que vous voyez une nana qui est dehors que tout de suite, il faut se mettre en mode chacal et lui sauter dessus, alors que la fille veut peut-être aller juste prendre l'air, acheter son pain, etc. Tout de suite, il y en a, comme il n'y a eu aucune éducation vis-à-vis des garçons, c'est-à-dire de la retenue qu'ils doivent avoir vis-à-vis... Mais aucune éducation, tu parles dans la cellule familiale. Non, la cellule familiale, effectivement. Ils sont bien éduqués par la société. On est tous éduqués par la société. Ce n'est pas la meilleure éducation. Ce n'est pas la meilleure, mais on dit qu'on n'est plus des enfants de la société que de nos parents. La société consigne certaines publicités qui engendrent... Ce sont des normes... Sinon, tu ne les verrais pas ? C'est des vidéos... Plus c'est sexualisé, plus avant. Plus avant, plus c'est idolâtré. Et quand c'est idolâtré, ça change, justement. Et c'est l'argent. C'est là d'où vient l'hyper-sexualisation. On idolâtre la personne qui a ce beau corps, qui se montre à moitié nu, etc. Non, ça vaut de l'argent. Comme elle, je veux vendre, je veux plaire, je veux que tout le monde soit content. Pardon. Et c'est un petit peu pour ça qu'on est dans ce cas-là. Donc est-ce que c'est une histoire d'éducation ? Est-ce que c'est plutôt sur la fin, il faut chercher les gens qui vont impacter ? Et j'ai envie de dire, mis à part les pédophiles comme disait la dame, il y a d'autres choses. Il y a aussi le développement personnel de cet enfant. Est-ce qu'il comprendra ce à quoi il est confronté ? Est-ce qu'il ne va pas se dire, tiens, mon corps c'est un objet, je peux le vendre comme ça, je peux le… C'est ce qu'on est en train de leur apprendre maintenant. Par exemple, avec Onifan, les comptes Onifan, on est en train de leur apprendre, leur dire, ton corps veut de l'argent. Après, il ne faut pas non plus stigmatiser Onifan puisqu'à la base, ce n'est pas fait pour ça. À la base. Mais ça a bien dévié là. Et ils ont fait une tentative… Justement, c'est en ça que je vous dis que maintenant, les gens hyper-sexualisent tout puisqu'à la base, ce truc-là, ce n'est pas fait pour ça. Onifan, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un site où on peut faire payer des contenus comme, par exemple, pour l'école sportive, des programmes sportifs. Enfin, voilà. Et bien sûr, comme toujours, l'humain a détourné son utilisation. Et maintenant, vous avez des gens, parfois mineurs, qui vendent des photos à caractère sexuel, à caractère pornographique. Et voilà, clairement, moi, personnellement, je connais beaucoup de mineurs qui font ça. – C'est de l'argent, c'est de l'argent quand même facilement gagné. – Voilà, c'est ça le problème, c'est que c'est trop accessible. C'est devenu trop accessible. Et limite, les gens n'en ont pas conscience. En fait, là, ils sont en train de se dire, pour la plupart, qu'on est vieux jeu, quoi. Parce que clairement, moi, j'ai déjà essayé d'en parler. – Ah bah c'est bon, allez-y. – J'ai déjà essayé d'en parler sur les réseaux sociaux. Et c'est vrai que je me suis fait incendier en mode, mais qu'est-ce qu'elle veut, celle-là ? Que je suis une pique-me. – C'est quoi ? – Une pique-me. – Oui, ces gens-là font toute espèce de terme. Apparemment, ce serait une femme qui serait anti-féministe, donc pour s'accorder les faveurs des hommes. – Des hommes, elle se met en avant. – Apparemment, je serais une pique-me parce que je suis contre l'hyper-sexualisation des personnes mineures. Donc voilà, ça vous montre un peu l'état d'esprit dans lequel on est actuellement. – Alors, être contre l'hyper-sexualisation des mineures est en opposition contre le féminisme, c'est… – Non mais les féministes, elles, elles font… – Parce qu'elles, en gros, comme ça met en valeur les jeunes femmes… – Les féministes ne veulent pas que tu t'opposes à ce que les femmes fassent ce qu'elles veulent. Donc dès qu'une femme va faire un truc, les féministes vont venir et vont dire « Allez, c'est là, tranquille, elle fait ce qu'elle veut ». Grosso modo, c'est un peu ça. – Dans les années 1960, c'est ce qui met en avant. Le fait que la femme était émancipée et tout, qu'elle pouvait faire ce qu'elle voulait, ce qu'elle veut dans son corps, bon, elle pouvait le montrer, etc. Et ça avait justement ajouté cet effet-là. – Oui, voilà, il ne faut pas trop faire de généralisme. – Oui, effectivement. – Le féminisme a quand même eu des bons côtés puisque c'est grâce à ça qu'on a déjà pu avoir le droit de… – C'est sûr, c'est l'extrême, c'est toujours les extrêmes. – Le droit de contraception, mais comme tout, vous avez des gens qui sont dans des extrêmes. Et voilà, après, ça donne des sociétés comme ça, quoi. – Mais après, bien avant l'hypersexualisation, le corps de l'homme était déjà considéré comme quelque chose qu'on pouvait vendre. Par exemple, un jour, je surfais sur Internet et je suis allée sur un site de vente d'organes. Et c'était écrit « On est tous avant vous, moi, lui, elle. On a tous un prix et une date de péremption ». C'était ça le slogan de nous. – Nous sommes un produit. – Est-ce qu'il t'envoie de… – Le nouveau monde, non ? – On part du côté du téléphone pour un appel d'auditeur, sinon on va l'oublier. – Esclavage. – Aloï, bonsoir. – OK. – Bonsoir, monsieur. – Bonjour, bonjour, bonjour à toi, Ronald. – Ronald ou à Ronald ? – Ah, Ronald. – Ah, Ronald. – Ah, Ronald. – Ah, Ronald. – Bonjour aux jeunes qui sont là. – Bonsoir. – Je pense que c'est un bon sujet comme moi qui est très vaste. On ne peut pas traiter ça comme ça là. D'ailleurs, je tiens à dire bravo aux jeunes qui ont exprimé un sujet qui est aussi vaste, mais qui est très complexe. Je pense que mon avis là-dessus, c'est une des cas de base dans la société normale. On n'aurait pas eu à discuter de ce genre de sujet. On n'aurait pas eu à discuter de cette agro-hyper-sexualisation. On n'aurait pas eu à discuter de ça dans la mesure où le gouvernement prend les mesures qu'il faut pour protéger nous, protéger la jeunesse. Et ça, c'est un premier point. Donc, ces jeunes-là-là, on n'aurait pas eu à discuter de conscience que « corps à you », ce n'est pas « you ». C'est-à-dire, à deux mondes dans le cas du blanc, on lui fait tout effet pour nous amener à la matière, tout effet pour que nous croyions que notre corps, c'est lui. Notre corps n'est qu'un vécu. La conscience qui est dans ce corps-là, notre conscience pilote ce corps. Mais nous voyons bien que la société dans lequel nous sommes est faite pour nous faire croire que le corps est nous. et que nous, on nous concentre en lait ça. Ça nous faut bel, ça nous faut ceci, ça nous faut cela. Mais on ne fait pas attention à l'être. Mais, la société-là, c'est nos différences. C'est là qu'aménagement qui est en haut. Tout est fait pour nous faire croire que voilà, tu n'as qu'une vie, tu as ainsi, tu as ça. Et notre mission même de vie, qu'on doit me lier, pour lequel on est venu, on nous, on philosophe. Pas là-dessus, on ne va pas plus loin. Nous ne regardons pas au-delà de la vue. Nous sommes entrés dans la matière, alors que nous sommes des actes spirituels, bien, qui sont, qui a pour mission bien précise. Et l'histoire et le sexualisation, n'est qu'un... Alors, l'heure qu'on est là, nous n'avons pas de l'égétisme, en l'intérêt de l'âge. Je ne sais qu'à expliquer ça, mais comme il nous a dit ça. Je ne sais qu'à expliquer ça très bien. Pourquoi nous, nous, ces phénomènes-là, ça, dans la télé, nous, actuellement là. Et c'est ça. C'est un élément de ces jeunes-là, des jeunes qui sont à pour cette télé-là. Mais nous, réflexions, on est ça. Mais nous, réflexions. Pourquoi la jeunesse est tant attaquée ? Parce qu'elle n'attaque ça. C'est une attaque de l'humain. C'est une attaque de la jeunesse. Et tout ça, c'est fait pour un but bien précis. Et c'est ça pour nous comprendre. C'est ça pour nous comprendre. Et c'est ça pour nous comprendre. Et le corps n'est qu'un véhicule qu'on n'a pas dit. Ou qu'on a laissé là. Et c'est ce qui fait du camouvoir, ou qu'il y a ailleurs. Mais la mission même pour laquelle nous sommes là... En même temps, on va mettre des balles dans notre niveau. C'est juste pour nous arrêter. Faire attention. Qu'on a l'importance de ces véhicules-là. Mais c'est pas ça qui est plus important. C'est pas ça qui est plus important. L'être est deux fois plus important. Dix fois plus important. Et nous, toutes caféennes, nous devons faire attention à l'autre. Merci. Merci beaucoup Monsieur pour cette intervention. La question que je me pose. Quand tu écoutes certaines musiques de chez nous, je prends l'exemple de notre chère Francky Vessant. Ah parce que forcément ça vient de chez nous. Non, mais c'est qu'une continuité en fait. Qui ont... C'était sa marque de fabrique. Mettre le sexe en avant. Mais c'était le seul quand on y pense. Non, mais il n'était pas le seul. Ah non, non, non. La génération de nos parents, la différence c'est que la génération de nos parents et avant, ils parlaient en langage codé, tu vois. C'était vraiment subtil. Et nous en fait, on est rentrés dans la vulgarité. Direct. Dans la vulgarité, c'est... On parle cash en fait. Chata. C'est ça la grande différence. Mais voilà, on n'est pas sans mot de chata. Mais les anciens, eux ils étaient plus dans, tu vois. Ils te donnaient une petite phrase, par exemple... Quand le mec il te dit, Alice ça glisse au pays des merveilles. Euh... Toi tu vas... Tu vas le désanimer. Voilà, toi tu vas le désanimer. Si tu comprends pas, si tu suscites justement, ton éducation sexuelle n'est pas encore parfaite, tu vas pas comprendre en fait ce qu'il veut te dire. Mais entre eux, ils arrivaient à communiquer. Et cette subtilité-là, par contre, on l'a perdu. Imagine l'adulte, lui l'entend ça, il laisse l'enfant parler de ça, de manière tout naturelle. Moi je me dis, ça aussi, tu vois, ça... Enfin... Après, ça peut un peu impacter l'enfant, seulement s'il comprend, comme elle le disait, si son éducation sexuelle... Voilà, parce que nous on nous laissait chanter, Alice ça glisse au pays des merveilles, on nous laissait écouter parce que... Parce qu'on ne comprenait pas. On ne comprenait rien en fait. On écoutait des paroles, mais on ne comprenait rien de ce qu'ils rapprochaient. Moi c'est des années après. Moi j'ai compris genre 10 ans. Mais clairement ! Moi je serais curieux de savoir, en Guadeloupe, avoir les chiffres de tout ce qui est problèmes, violences sexuelles ou je ne sais quoi, surtout les tranches d'âge... Tu veux faire une analyse ? Non mais je sais que l'analyse existe, et je sais que notre département, malheureusement, est très mal classé. Ce n'est pas que le département ! Non, il faut le reconnaître. Que malheureusement il y a ce problème-là, et je me dis, bon... Il faut absolument que ce soit envers nous, que ce soit au niveau de tout ce qui est politique, artistes, famille, et aussi scolaires... Moi j'allais te dire, il y a des bons cotés, regardez pas seulement ici. Regardez les histoires de... Bon, je suis désolé pour eux. Jackie et Michel, avec... C'est quoi, Jackie et Michel ? Ah bon ! Non, on ne va pas aborder ce sujet. Ah d'accord ! C'est un sigle de porno, de prostitution. Jackie et Michel ont deux recruteurs de porno qui sont très célèbres en fait, parce que leur méthode de recrutement a éclaté en fait sur les réseaux sociaux. Exactement ! Et le jour où ça a été un Martiniquais, ah bah ça a fait un bad buzz de folie ! Parce qu'en Guadeloupe, enfin aux Antilles, c'est difficilement acceptable. Alors que tu fais ça à quelqu'un d'Hexagone, il n'y a pas de soucis, on les voit tous les jours. Le niveau de tabou, il était vraiment... Exactement ! À ce point. Là, c'était vraiment du lynchage à fond, le jour où ça s'est fait. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi maintenant, ça passe crème, tu vois ? Ça passe... Je sais plus si ça passe crème. En local, ça passe crème ! La vidéo du dernier truc machin, dans tel lycée, je ne sais quoi. Et c'est ça le problème des fois, hein. C'est devenu à ce point, hein. C'est devenu un truc d'intérêt. Tout le monde cherche la vidéo de ce qui s'est fait à Carnot, tel jour, etc. Ah mais c'est un truc de folie. Mais quand ça se fait en hexagone, par contre, tout le monde lâche la fille, hein. Tout le monde tombe sur elle et lui dit « Ah, c'est toi ! Ah, voici son nom de famille, etc. » « Partagez-le, c'est une personne de Martinique, nananana... » Ah, c'est impossible. Après, j'aimerais bien répondre à ce que disait Daryl, justement. C'est vrai que l'hypersexualisation, ça existait déjà avant. C'est juste que là, je trouve qu'elle est plus accessible, puisqu'on a de nouveaux moyens, comme les réseaux sociaux, Internet et tout ça. Ça multiplie, c'est... Par contre, c'est vrai que c'est présent dans nos musiques antillaises, dans notre culture et tout ça, mais c'est aussi présent ailleurs. Et je trouve qu'il y a une forte influence aussi de l'éducation, de notre environnement et de notre culture. Par exemple, nous, on a... Par exemple, nos danses, le zouk, le dance-sol, tout ça, ben, on les perçoit... Ah, c'est sexuel, clairement. Mais on les perçoit quand même comme de la danse. Enfin, on les perçoit objectivement, sans forcément avoir d'ailleurs pensée pour tout le monde, quoi. Alors que quand c'est vu par une personne qui n'appartient pas à notre culture, clairement, c'est très mal vu. C'est vu comme des danses très osées, quoi. Et justement, moi, comme je vis en France hexagonale, j'ai pu voir la différence des deux cultures. Et je trouve que ces gens-là ont une vision complètement différente que notre vision antillaises. C'est-à-dire que nous, on est capable de voir, par exemple, une femme dans la rue en short, en jupe, sans forcément l'insulter, la traiter de tous les noms, lui dire qu'elle se rabaisse. Alors que là-bas, vous faites ça, vous n'êtes pas du tout face à la même vision. Donc c'est vrai que... C'est drôle parce que dans le langage, là-bas, ils sont beaucoup plus crus et ils vont lâcher des trucs en famille que tu n'aurais même pas l'idée en Guadeloupe. Voilà, c'est ça. Ce n'est pas du tout la même éducation entre ici et là-bas. Donc c'est vrai qu'ici, on a quand même des musiques, des chansons, tout ça. Mais je trouve quand même que ce n'est pas comparable puisqu'il faut prendre les sociétés dans leur globalité, donc avec aussi leurs habitudes culturelles, leur éducation familiale, éducation personnelle, expérience personnelle, etc. Donc par rapport à chez nous, est-ce que par hasard, tu aurais eu des témoignages ou des enfants qui t'ont fait des retours comme quoi, quand ils étaient plus jeunes ? Enfin, je dis des enfants. Des personnes qui ont déjà la vingtaine qui se sont sentis, voilà, ils ont fait des pauses par rapport à Facebook pour pouvoir se mettre en valeur et tout, à caractère sexuel. Des pauses un peu équivantes. Voilà. Sans se dire un peu quelle image ils renverraient à leur public et tout. Il y a des filles effectivement, elles font une photo. Ou elles mettent en avant, voilà. J'aime bien parce que quand tu parles de sexe ou de quoi que ce soit, tu regardes Harold comme si j'ai besoin de ta... Pour dire à quel point la sexualisation dans la télé, c'est compliqué même. On sait qu'on ne peut pas tout dire à l'antenne ou n'importe quoi. Ça dépend. Bon, c'est pas tabou. Là franchement, je veux pas qu'il y ait de tabou sur le plateau ce soir. On parle, la thématique c'est l'hyper-sexualisation. Non mais par rapport à chez nous en fait. Voilà. Surtout où je voudrais voir. Non mais pas. Non mais c'est vrai que oui effectivement il y a ça. Mais il y a ça aussi partout. Puisque quand tu as des stars internationales comme... Moi j'ai pas envie de citer les noms. Quand tu as des stars internationales qui font des challenges, qui font des musiques où elles sont dénudées, où elles font des pauses clairement à caractère sexuel, ben forcément ça, ça influence aussi les plus jeunes. Et pas seulement aux anti, ça influence sur toute la planète. J'ai envie de poser quand même une problématique. Est-ce que vous ne pensez pas, parce que je pense que c'est ce qui est critiqué par la plupart des personnes qui sont un peu plus âgées que nous et qui n'ont pas connu tout ça, que tout cela vient de la mondialisation. Mais complètement. Tout le côté américain, le côté internet, l'accessibilité. Concrètement, est-ce que ça vient pas de tout ça ? Il faudrait refaire tout le système ? En fait, pour moi ça vient pas de tout ça, mais c'est facilité par ça, puisque justement avec internet, tu peux avoir accès à des choses auxquelles tu n'aurais pas accès avant. Parce que comme tu l'as dit, c'est des artistes internationaux qui nous trouvent, où on voit ce genre de choses. Oui, mais moi je dis même plus loin, c'est que tu as des spécialistes, j'oublie les noms, qui disent même qu'il y avait une citation. Est-ce que tu peux chercher sur internet, vous faites adhérer la jeunesse à la sexualité, et vous êtes sûr de pouvoir la contrôler après ? Il y a une personne qui a dit ça par exemple, donc il faudrait se poser la question finalement, est-ce que tout ça c'est pas voulu ? Puisque quand on voit qu'on a des programmes éducatifs rédigés par l'OMS, donc on a une forme de standardisation des programmes d'éducation sexuelle depuis l'âge de 0 à 4 ans. Il faut se poser la question, puisque ces gens-là ne font rien comme ça par hasard, tout a une explication. Mais justement, et là on en reviendrait peut-être à l'appel de l'auditeur, parce qu'effectivement il y a un but, un objectif en toutes choses, et c'est vrai que c'était pas accessible, il y a beaucoup d'informations qui n'étaient pas accessibles, qui le sont maintenant malheureusement. Les stars américaines ont joué un très gros rôle là-dedans, moi je suis fâché avec Rihanna, Ok, nommez-nous AMM, moi je suis très fâché, mais j'étais fan d'elle justement, et j'ai arrêté d'écouter ses sons et de regarder, parce qu'elle a lancé ce que j'ai appelé The Way to Tutouniland, quand elle a commencé justement avec Balmain, elle a commencé à sortir avec des eaux transparents, limite pas de eaux, elle tourna un peu partout, elle était tout le temps un peu dénudée dans des situations un petit peu, dans des positions un peu... Voilà. Et je pensais qu'avec son impact justement, c'était pas une bonne chose en fait, parce qu'elle servait de modèle à toutes les petites filles, surtout les afro-descendantes du monde entier, et moi franchement si vous regardez, la période où elle a fait ça en fait, il y a eu une libération, parce qu'elle avait une emprise, elle a une emprise sur les femmes. Après je pense pas que ce soit vraiment la nudité le problème, puisque en fonction de l'éducation de la société, c'est vrai que comme tu disais tout à l'heure, la nudité n'est pas forcément perçue de la même façon, mais c'est plutôt ce qu'on en fait. Voilà. Donc comment on la voit, donc c'est sûr si on a une vision... Mais ça a quand même un impact. Il y a de la nudité par exemple dans l'art, mais tout dépend de, comme tu disais, les postes qui sont faits, le fait que ce soit vulgaire ou classe, ça peut faire complètement la différence, donc tout dépend du point de vue de la personne, mais c'est vrai que je suis d'accord qu'il y a des stars qui abusent, comme par exemple Mickey Minaj, qui joue de ça. Là clairement, c'est... Et même Beyoncé maintenant qui s'est mis, alors qu'avant elles ne faisaient pas des choses comme ça. Mais elles vont peut-être moins. Mais elles n'ont pas le choix, parce que justement ces gens-là ont compris que c'est comme ça que les choses fonctionnent, et vous qui êtes dans l'informatique, les algorithmes aussi sur les réseaux sociaux, ils l'ont compris, et maintenant, pour limite percer, il faut faire ça. Il faut faire ça. C'est clair que je me mets à la place de celui qui met en place son réseau social, je prends Linfan, au début il n'y avait pas beaucoup de personnes. Et au moment où ça s'est démocratisé, de seul coup, boum ! Ça a explosé. Donc il y a ce côté marketing, malheureusement, où ils savent très bien que quand le sexe est mis en avant, ça se vend mieux. Instagram aussi. Malheureusement. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Est-ce qu'il faut mieux éduquer les gens ? Est-ce qu'il faut leur dire apprenez à aller au-delà de cela ? Ça, c'est une question qu'on peut se poser. Après, je sais déjà que quand il y a de l'argent quelque part... Donc l'objectif est mercantile pour toi, clairement. Non mais il y en a, ils vont te dire qu'est-ce que tu essaies de faire là pour mon gars ? Donc je ne dis pas qu'on va chercher à nous éliminer ou quoi que ce soit. Enfin bref, c'est un travail effectué, etc. Mais je sais très bien que quand tu touches à un endroit où il y a de l'argent qu'il porte, c'est difficile de faire changer la mentalité. Mais je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Mais c'est dur aussi de faire changer la mentalité du public. Parce que j'avais lu une série de livres et l'auteur a voulu faire le film. Et c'est elle qui commandait le film, qui a choisi les personnages et tout. Et elle a décidé de faire le film sans les scènes de sexe qu'il y avait dans le livre. Elle s'est fait lyncher. Elle a dit qu'elle voulait voir au-delà de tout ça. Elle a dit qu'elle voulait voir une nouvelle vision, une nouvelle perspective de ce qui était l'histoire entre les personnages et tout. Et du coup, elle a fait un film d'après. Après, elle était obligée de remettre toutes les scènes de sexe dedans. Les gens, ils étaient... S'il n'y a pas de sexe, ça ne se rend pas. Moi, je dis tout ça, ça aura un impact en tout cas sur la société de demain. Puisque... Ça a déjà un impact. Voilà. Mais par exemple, si on prend les relations humaines, les relations qu'on a maintenant entre homme-femme ou femme-femme ou homme-homme, elles sont complètement différentes, plus libérées par rapport aux générations d'avant. On est à l'heure de la libération. Donc ça veut dire que ces choses-là, ça a une influence justement sur nous. Et moi, ce qui me fait peur, c'est de voir la société de demain. Parce que clairement, déjà, je ne me sens pas bien dans la société actuelle. Et si un jour j'ai des enfants, je n'ai pas envie qu'ils soient dans une société qui est encore pire que celle-là, quoi. Une société à la cyberpunk ? Je ne sais pas si tu vois... Ça va encore. Non, mais... Non, mais... Non, mais... Non, mais... Je suis déjà loin, Dari. Non, mais trop. Pour ceux qui connaissent... Non, mais c'est vrai qu'il faudra qu'on appréhende un peu tout ça. L'évolution numérique, c'est super. L'accès à l'information, c'est super. Mais c'est vrai que la libération du corps, à n'importe quel prix, je pense que ça va nous coûter cher. Ça devrait nous coûter cher. Et c'est à surveiller. Donc, veillez au grain, j'ai envie de vous dire. Tout simplement. Apportons des solutions. On est là pour ça. On est là pour ça. En tout cas, merci à vous tous d'être venus sur ce plateau pour parler effectivement... C'est pas évident de parler de sexe inventeur. Mais on a des absets à crever. On a de gros absets à crever. Si on veut éclairer un petit peu les parents pour qu'ils sachent ce qui va se tramer au niveau de leurs enfants. On n'a même pas eu le temps de parler du volet, justement, des parents qui valident, qui sont déjà un peu dans le mouvement des réseaux à poster beaucoup de choses et qui engrainent finalement leurs enfants à faire un petit peu le même schéma. C'est un nouveau monde qui est en train de naître, chers téléspectateurs. J'espère que vous êtes prêts, en tout cas. Parce que ça va... Je vais pas dire le mot que j'allais dire. Franchement, je me suis censuré beaucoup ce soir. Mais c'est pour la bonne cause. Passez une bonne soirée sur Canal 10. On se retrouve demain. Bisous, bisous.